Les membres de la liste des prédateurs de la liberté de la presse, dont la précédente actualisation remonte à 2016, imposent une répression massive via la mise en place d'appareils de censure, de l'incarcération arbitraire de journalistes, d'incitation à la violence contre ces derniers quand ils n'ont pas directement ou indirectement poussé à leur assassinat, déclarent reporter sans frontières dans un communiqué. Près de la moitié, 17 y figurent pour la première fois aux côtés de vieux tyrans déjà qualifiés de prédateurs par RSF en 2001, à savoir le président syrien Bachar al-Assad, le guide suprême iranien Ali Kamenei, les présidents russes Vladimir Poutine et biélorusses Alessandre Loukachenko, ainsi que les présidents équato-guinéens Théodoro Obianguema Mbassogo, Eric Treynien, Isayas Afeworki et Rwandais Paul Kagame. Outre Victor Orban, qui, selon l'ONG, n'a eu de cesse depuis son retour au pouvoir en 2010 de s'attaquer avec efficacité au pluralisme et à l'indépendance des médias, on trouve parmi les nouveaux entrants le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, auteur d'une répression multiforme et barbare illustrée par le terrible assassinat en 2018 de l'éditorialiste Jamal Rachevgi, mais aussi le président brésilien Jair Bolsonaro, dont la rhétorique guerrière et ordurière à l'encontre de la presse s'est déculplée depuis le début de la crise sanitaire, ajoute RSF. Autre nouveauté, l'apparition de deux femmes dans la liste, dont la chef de l'exécutif hongkongais Kari Lam. L'autre prédatrice, la première ministre du Bangladesh, Sheikh Hassina, a quant à elle notamment fait passer en 2018 une loi sur la sécurité numérique qui a entraîné des poursuites contre plus de soins dits journalistes et blogueurs. La justice avait donné cinq jours à l'ex-président sud-africain Jacob Zuma pour se rendre dans un commissariat et le pays attendait de voir si l'ancien président allait obéir de lui-même ou serait emmené au cours d'une arrestation spectaculaire par la police. C'est finalement en juin à nouveau de ses deux armes favorites, la ruse juridique et le soutien populaire, qu'il s'est acheté un sursis. La cour a accepté samedi une demande du camp Zuma de revoir son jugement et une nouvelle audience a été fixée au 12 juillet. Techniquement, cette nouvelle audience ne suspend pas la condamnation, mais Jacob Zuma a estimé qu'ils ne peuvent pas accepter les papiers et attendre de lui qu'ils se présentent en prison. Pas besoin que j'aille en prison aujourd'hui, parce que nous sommes en train d'engager le dialogue avec la cour constitutionnelle. La démocratie constitutionnelle devrait signifier que personne, pas même les juges, n'est au-dessus de la loi que la constitution est une loi suprême du sol, où tout acte de conduite non conforme à la constitution est nul et non avenu. M'envoyer en prison pendant le pic d'une pandémie à mon âge revient à me condamner à mort. La peine de mort a été jugée inconstitutionnelle en Afrique du Sud en 1995 au prix de mes propres sacrifices et de ceux de millions de Sud-Africains. Pour le politologue sud-africain Ralph Matéga, ces derniers rebondissements sont un non-sens. C'est embarrassant pour le pays et ça se produit simplement à cause d'une menace d'instabilité politique. Si les autorités ne finissent pas par l'arrêter, l'Afrique du Sud sera considérée comme un état défaillant dans lequel l'état de droit ne s'applique pas. Avertit Ebrahim Fakir, un autre politologue. Le ministre égyptien de l'irrigation Mohamed Abdelhati, informé par Addis Abeba, du début de la deuxième phase de remplissage, déclare rejeter fermement cette mesure unilatérale selon un communiqué de son ministère. Le début de cette deuxième phase de remplissage du barrage sur le Nil représente une violation des lois et normes internationales qui régule les projets de construction sur les bassins partagés de rivières internationales s'est-il indigné. Le barrage controversé GERD, construit par l'Éthiopie en amont du Nil, est de longue date l'objet d'un conflit avec l'Égypte et le Soudan qui craignent pour leurs ressources en eau. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir jeudi à ce sujet à la demande de la Tunisie, membre non permanent du Conseil de sécurité et représentant du monde arabe au nom de l'Égypte et du Soudan. L'Éthiopie est opposée à cette réunion mais devrait y participer aussi. Ces dernières semaines, le Soudan et l'Égypte avaient fait parvenir à l'ONU des lettres réclamant une saisine en urgence du Conseil de sécurité. Dans la sienne, le chef de la diplomatie égyptienne, Samé Choukri, déplorait que les négociations soient dans l'impasse depuis avril et accusait l'Égypte d'avoir adopté une ligne intransigeante par laquelle elle a torpillé l'action menée collectivement pour parvenir à un accord sur le grand barrage égyptien de la Renaissance. En fin de semaine dernière, la France qui préside en juillet le Conseil de sécurité avait estimé que le pouvoir de cette instance pour trouver une solution à ce conflit était limité alors qu'il est plutôt géré par l'Union africaine. La construction du GERD par l'Éthiopie en amant du Nil a débuté en 2011. En aval du fleuve, l'Égypte et le Soudan réclament un accord avec Addis Ababa sur le remplissage de son réservoir. La notice rouge d'Interpol a été diffusée à la demande d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako, la capitale, selon une source proche de l'enquête s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. L'enquête qui vise Karim Keïta concerne la disparition d'un journaliste d'investigation âgé d'une séquentaine d'années, Birama Touré, qui travaillait pour l'hebdomadaire de Bamako. Le Sphinx, il n'a plus été vu depuis le 29 janvier 2016, selon sa famille et le directeur de publication. Ces derniers disent craindre qu'il ait été enlevé, torturé et tué après plusieurs mois de détention. Le directeur du Sphinx avait affirmé en 2018 que son ex-reporteur avait auparavant approché Karim Keïta à propos d'un dossier qu'il présentait comme compromettant pour le fils du président. Estimant avoir été diffamé par le Sphinx, Karim Keïta, qui a toujours fermement démenti toute implication dans la disparition du reporter, avait porté plainte en 2019 pour diffamation contre le directeur de la revue et contre un journaliste d'une radio privée de Bamako qui lui avait ouvert son antenne. Cette plainte en diffamation avait toutefois été jugée irrecevable pour des questions de forme par la justice malienne. Le directeur du Sphinx, créant pour sa sécurité, a pour sa part trouvé refuge en France. Considéré par de nombreux Maliens comme personifiant la corruption du régime d'Ibrahim Boubakar Keïta, Karim Keïta avait échappé à l'arrestation après la prise de pouvoir par les officiers dirigés par le colonel Assimi Goïta. Il était apparu, il était réapparu quelques jours plus tard en Côte d'Ivoire. Dans une vidéo d'un peu plus de 6 minutes, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire a évoqué pour la première fois le retour de son époux. Une victoire magnifique, acquise grâce à l'assistance de l'éternel, dit-elle. Elle remercie Alassane Ouattara pour son accord, puis plaide pour qu'il continue à poser ses actes forts d'apaisement et de réconciliation. C'est-à-dire, selon elle, le retour au pays de Charles Blé-Goudé et des derniers exilés, la libération des prisonniers de la crise post-électorale, toujours détenue, et de ceux arrêtés lors de la dernière présidentielle. Simone Gbagbo dit soutenir le rêve d'une nation véritablement réconciliée, développée, modernisée, hors des ethnies, des religions ou des obédiences politiques. Le temps n'est plus aux imprécations, assure-t-elle. Ne donnons donc aucune place à l'amertume, à la rancune, à la douleur, à la déception et à la colère. Tout va bien, conclut celle qui fait face à deux écueils. La demande de divorce formulée par Laurent Gbagbo, 4 jours après son retour au pays, qu'elle n'évoque pas, et la remise en question de son statut de première vice-présidente du FPI, le parti qu'elle a cofondé dans la clandestinité avec son mari en 1982 et au sein duquel elle conserve influence et popularité. Nous avons retrouvé une grenade dans le quartier Malépée à Beni. C'est l'équipe de l'UNMAS, service de lutte anti-mines des Nations Unies en RDC, qui a détruit cet engin explosif, a déclaré à l'AFP Jacob Benidjo, le chargé des opérations UNMAS dans la province du Nord-Kivu, à l'Est. Il y a eu déjà une dizaine d'alertes aux engins explosifs et des bombes artisanales déposées dans la ville de Beni, depuis le 26 juin, a-t-il ajouté. Une équipe a fait exploser cette grenade sur place parce que l'engin ne peut pas être déplacé, a indiqué à l'AFP Jano Mouendo, responsable d'une organisation locale, partenaire de l'UNMAS. Le 27 juin, l'explosion d'une bombe artisanale dans une église catholique avait blessé deux femmes. Le même jour, le porteur d'une bombe avait été tuée dans l'explosion de son engin, près d'un bar et non loin d'une mosquée. Un autre engin avait explosé la veille, non loin d'une station-service, sans faire de dégâts. Les autorités accusent le groupe armé des forces démocratiques alliées à ADF, à l'origine des rebelles, ougandais, musulmans, qui ont fait souche depuis plus de 25 ans dans l'Est congolais, d'être les auteurs de ces explosions dans la ville de Beni. Le mouvement ADF est accusé par l'église catholique d'avoir massacré 6 000 civils depuis 2013. ADF est considéré aujourd'hui comme le plus meurtrier des 122 groupes armés répertoriés dans l'Est de la RDC, d'après le baromètre de sécurité de Kivu KST. Le 11 mars, les États-Unis ont placé les ADF parmi les groupes terroristes affiliés au groupe État islamique. Ses recours en justice ont fait planer l'incertitude sur son incarcération. La police elle-même avait laissé entendre ces derniers jours qu'elle pourrait renoncer à arrêter Jacob Zouma. Dans un courrier adressé à la Cour constitutionnelle, elle avait annoncé qu'elle n'interviendrait pas avant l'aboutissement des recours judiciaires. Mais dans une volte-face ce mercredi matin, le ministre de la police, Becky Sélé, a affirmé n'être pas prêt à affronter des accusations d'outrage à la justice pour ne pas avoir exécuté l'ordre. C'est finalement par un tweet que la nouvelle est tombée. L'ancien président Jacob Zouma a décidé de se conformer à l'ordre d'incarcération. Il est en route vers un établissement correctionnel dans la province du KwaZulu-Natal à déclarer la fondation qui le représente. Le ministère de la police a confirmé, peu après, qu'il avait été placé en détention. Ce n'est pas un aveu de culpabilité, a toutefois souligné le porte-parole de Jacob Zouma, Zouanélé Mani. L'ancien président a été condamné pour avoir évité obstinément de répondre aux questions d'une commission d'enquête sur la corruption. Une de ses filles, Doudou Zouma Samboudla, a ironisé sur les réseaux sociaux, célébré l'emprisonnement du combattant de la liberté qui a passé 10 ans au pénitencier de Robben Island, aux côtés de Nelson Mandela. Familiers des tribunaux, Jacob Zouma a obtenu que la Cour constitutionnelle réexamine sa sentence lundi. Il avait aussi réclamé la suspension de son arrestation d'ici là, mais la décision du tribunal doit être rendue vendredi. C'est parti, c'est parti.